Ludovic Meleau, tu viens de réaliser une étude sur le multicanal dans l'assurance. À te lire, il apparaît que les stratégies dans ce domaine ont beaucoup évolué. Oui, c'est ce que j'ai pu constater en analysant les stratégies de distribution des sociétés du secteur. D'abord, les assureurs ont accumulé beaucoup d'expériences dans le multicanal au cours des dernières années. Il est vrai que les évolutions technologiques ont été très rapides, mais aussi la courbe d'apprentissage. Avec mon équipe, nous avons voulu analyser les retours d'expériences pour faire le point et aider les assureurs à en tirer des enseignements. Par exemple, qu'a-t-on appris en matière d'utilisation de l'Internet dans l'assurance ? Le mieux, c'est de prendre un exemple. L'image que l'on pouvait avoir du rôle d'Internet a beaucoup évolué. Hier, certains pensaient que le web allait devenir un canal de vente majeur. Cette vue des choses a été démentie par les faits, en tout cas en France. Et il y a peu de chances pour que la vente directe atteigne un jour ici le niveau du Royaume-Uni. Le marché hexagonal a en effet ses particularités et les modèles étrangers ne sont pas transposables. D'accord, mais Internet a quand même trouvé sa place. C'est vrai, mais autrement, pour la majorité des opérateurs, Internet est aujourd'hui plus un outil de gestion de la relation client qu'un véritable canal de vente. Pourtant, arrête-moi si je me trompe, mais beaucoup pensaient que tout le monde allait pouvoir vendre ses produits sur Internet, ce qui devait d'ailleurs bouleverser le paysage concurrentiel. Oui, mais tout ça a été démenti par les faits. On sait désormais que faire de la vente directe pose de sérieuses difficultés aux assureurs qui travaillent avec des agents généraux. De même, Internet était souvent présenté comme un canal bon marché. Aujourd'hui, on sait qu'Internet a un coût. Un site demande des efforts de conception, il doit être construit, mis en œuvre et animé par de vrais professionnels. Par exemple, le référencement est une affaire de spécialistes, il faut acheter des mots-clés, tout ça coûte très très cher. Bon oui, mais le multicanal, ce n'est pas qu'Internet. Oui, tu as raison d'insister là-dessus, mais cela dit, ta remarque soulève un point important, car il y a un vrai souci de vocabulaire quand on parle de multicanal. Je m'explique. Les assureurs ont depuis toujours opté pour plusieurs canaux de distribution. Salariés, agents généraux, téléphones, courtiers, enseignes de la distribution… Mais Internet a profondément bouleversé cet équilibre. Oui, bouleversé, c'est exactement le mot, car le web n'est pas un canal indépendant. Certes, il s'agit d'un canal de vente et de contact, mais le web, c'est aussi un canal de transmission entre les parties prenantes, les clients, les compagnies, les salariés, les agents généraux. Autrement dit, son développement a un impact majeur sur l'organisation de toute l'entreprise. Je veux parler des méthodes de travail, des process, de la répartition de la valeur ou encore des modes de rémunération des partenaires. Alors, c'est à ce moment-là que l'on a commencé à parler du multicanal. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là aussi que les cabinets de conseil sont entrés dans le jeu. Ces cabinets de conseil ont fort bien vendu deux grandes idées aux compagnies d'assurance. La première, qu'il fallait à tout prix être multicanal, puisque les clients le devenaient. La seconde, qu'il fallait absolument intégrer les canaux pour une efficacité optimale, via une circulation parfaite de l'information entre les canaux. Le mythe de l'entreprise multicanale intégrée est aîné. Tu n'exagères pas un peu quand tu parles de mythe ? Tout le monde a en tête de multiples exemples de stratégies multicanales intégrées, menées avec succès dans d'autres secteurs. Prends l'exemple de Darty, de la FNAC, Penseau Banque également. Non, je ne suis pas d'accord. Ces exemples ne sont pas comparables avec la logique de l'assurance. Tu évoques là des groupes et des métiers qui sont très intégrés. Une banque distribue ses produits via son réseau de salariés. Les vendeurs de Darty sont des employés de l'enseigne. Or, nombre de sociétés d'assurance sont organisées autour d'un réseau d'agents généraux. Ces derniers sont certes des mandataires exclusifs de la compagnie, mais ils ont un statut d'indépendant. En clair, leurs intérêts ne sont pas toujours totalement compatibles avec ceux de leur compagnie. Ce que tu me décris là me fait vraiment penser à la problématique des réseaux de franchisés. En fait, c'est exactement la même problématique. Comme les agents généraux, les franchisés sont des entrepreneurs indépendants. Et ils ont souvent perçu Internet comme une menace pour leur propre activité. Surtout si leur maison mère n'a pas pris ni le temps ni la peine de leur vendre le projet et encore moins de leur proposer une démarche gagnant-gagnant. Alors, une fois encore, tu fais le lien entre stratégie multicanale et nouvelle technologie. Parce que les deux sont vraiment indissociables. La stratégie multicanale vendue à l'époque aux assureurs devait en effet laisser aux clients une liberté totale dans leur parcours d'achat. C'est-à-dire que les clients pouvaient commencer sur un canal, poursuivre sur un autre et finaliser l'acte d'achat sur un troisième. Alors ça, c'est vraiment une vision idyllique. Oui, très très idyllique. Et qui nécessitait de remplir deux conditions. Avoir un système d'information harmonisé et s'appuyer sur une base unique de données clients. Sauf que dans la majorité des cas, ces conditions sont impossibles à remplir. D'abord à cause de l'hétérogénéité des systèmes d'information. Ensuite, à cause du coût astronomique pour mettre en place une base de données clients unique. Sans compter que collecter des informations sur le portefeuille existant est très complexe, voire même impossible. Or, c'est bien ce portefeuille qui est à la base de la rentabilité des assureurs. Alors, si je comprends bien, impossible pour les assureurs, en particulier pour ceux qui ont les agents généraux, de mettre en place une stratégie multicanale efficace ? Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je pense, c'est que ces compagnies ne peuvent pas prétendre au modèle idéal en vogue il y a quelques années. Bien sûr, elles doivent tenir compte de l'évolution des attentes de la clientèle. Des attentes pas toujours compatibles d'ailleurs avec leurs contraintes budgétaires. Elles doivent aussi prendre en compte leurs spécificités organisationnelles. Mais surtout, elles doivent impérativement avoir une vision très claire de leurs objectifs. En effet, le multicanal a souvent été vendu comme une solution miracle. Pour séduire de nouveaux prospects, fidéliser les clients, accroître le taux d'équipement, améliorer la qualité du service rendu. Le tout en réduisant les coûts. Autant d'objectifs qui sont légitimes pris séparément, mais pas toujours compatibles entre eux. Alors, en d'autres termes, tu veux dire que les assureurs doivent arrêter de courir après le mouton à cinq pattes ? Je te laisse la responsabilité de cette formule, mais sérieusement, les assureurs doivent absolument hiérarchiser leurs attentes en matière de stratégie multicanale. Ils doivent d'abord tenir compte de leurs spécificités et de leur organisation, ce qui impliquera sans doute de privilégier des modèles intermédiaires. Je veux dire des modèles dans lesquels des canaux secondaires viennent en appui d'un canal dominant. Dans mon étude, j'ai analysé différents modèles et j'ai ainsi pu observer que les compagnies dotées d'un réseau physique ont tout intérêt à utiliser ce canal dominant comme force de vente et les canaux à distance comme des supports pour améliorer par exemple la relation client. Tu veux dire qu'une stratégie multicanale efficace repôle sur un modèle mixte, un modèle qui doit par ailleurs prendre en compte l'impact de ces changements sur les organisations ? Absolument. Et c'est sans doute là un des points clés d'une stratégie multicanale efficace. Car, il faut le répéter, le déploiement d'une stratégie multicanale n'est pas un chantier technologique. C'est d'abord un chantier de conduite du changement, malgré l'importance des nouvelles technologies dans ce processus. Tu veux dire que c'est un changement de logique ? Exactement. Il s'agit en effet de passer d'une logique produit à une logique client. Or, rappelons que toutes les grandes compagnies d'assurance sont organisées selon une logique produit. Autrement dit, le multicanal a un impact direct sur la stratégie de marque et sur la stratégie de prix des compagnies. Mais le multicanal a aussi un impact décisif sur les process et les méthodes de travail des partenaires. Redéfinir le rôle et les missions des agents généraux est ainsi un passage obligé, ce qui a bien sûr un impact direct sur leur formation et sur leur mode de rémunération. En clair, un bien vaste chantier pour les compagnies d'assurance, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de faire évoluer l'ensemble de leur modèle économique. Sous-titrage Société Radio-Canada